Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être plusieurs tutos qu'on va faire en 5 minutes. Donc en tout il y aura 4 tutos. Comme vous pouvez voir à l'écran, on va faire d'abord une plaque de box, puis une longe, une cordelette et un tapis. Donc pour ce premier tuto on va commencer par la cordelette. Donc c'est un tuto très très simple, vraiment il est très rapide. Donc vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'un fil de la couleur que vous souhaitez. Et puis c'est tout. Pour commencer ce tuto, je vais prendre un morceau de fil de 14 cm. Vous le coupez. Puis vous faites un nœud avec le fil. Donc vous prenez les deux morceaux debout. Vous l'enrôlez et vous mettez le fil dans la pente. Puis vous tirez. Si les deux bouts de la cordelette sont un peu trop ronds, vous pouvez les couper pour qu'ils soient de la même taille. Et voici votre cordelette. Pour ce deuxième tuto, on va réaliser une longe. Comme ça, vous aurez besoin d'un fil, d'une paire de ciseaux, d'une règle, de la glu, d'un fil de fer et d'une pince pour la tordre. On va couper un fil de 13,5 cm. Vous allez également couper un morceau de fil de fer de 3 cm. Puis on va faire l'attache avec ce fil de fer. Donc on va faire comme ça. Donc vous mettez à la pointe de la pince. Vous tournez comme une attache normale de l'icol. Vous la retirez de la pince. Puis vous prenez le bout. Et vous le pliez. Pour l'instant, ça vous donne ça. Je vais couper le petit bout de fil de fer qui est au milieu de l'attache. C'est votre attache de longe. Maintenant, vous allez venir le placer. Vous allez venir le placer le fil dans la boucle de la longe. Et vous le mettez par-dessus. Comme vous pliez dessus. Ensuite, vous allez prendre votre glu. Vous mettez de la glu sur le petit bout. Et vous venez le mettre sur l'autre morceau de fil. Et voici votre longe qui est terminée. Voilà. Troisième tuto. On va réaliser une plaque de box. Donc comme celle-là. Donc vous tapez sur internet une plaque de box de cheval à imprimer. Donc c'est plusieurs plaques de box. Donc vous prenez celle que vous voulez. Vous allez dans les images. Moi, je vais prendre la première. Donc vous faites un clé droit. Vous faites copier l'image. Vous faites un word ou libre office. Selon ceux que vous avez. Donc il y a celle-là. Comme celle que je viens de vous montrer. Vous collez votre image. Donc on va la rétrécir un petit peu. Comme ça sera à la taille d'un chel. Et ensuite, vous l'imprimez. Et découpé, vous mettez le nom de votre cheval. La race. Moi, c'est une jument à palousa. Et la race. Et voilà. Pour ce tuto, on va réaliser un tapis de sel. Il a besoin d'une paire de ciseaux. Un morceau de feutrine. C'est la couleur que vous souhaitez. Vous allez prendre d'abord votre feutrine. Et votre sel. Avec votre studio, vous allez tracer le contour du tapis. Voici votre tapis. Donc maintenant, vous allez le découper. Voici votre tapis de sel. Et voilà, avec une sel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tous ces tutos vous auront plu. Que vous avez réussi à les reproduire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501